C'est parti Youtube, salut pour la lecture d'un article de terrestre.org Planification écologique, frein d'urgence ou administration de la catastrophe Geneviève par Geneviève Azan, je sais pas comment on dit. 31 janvier 2023. Alors ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, rien que dans le titre, c'est que la planification écologique a été portée par la gauche, enfin elle a été apportée dans le débat par la gauche, et ce que c'est une bonne idée. A voir. A voir, à voir. On va voir ça. Les plans de sauvetage ne manquent pas de surgir face à l'emballement des catastrophes et des inégalités, s'ensuit une renaissance de l'idée de planification pour piloter les sociétés industrielles dans un monde globalement instable. En retraçant l'histoire de cette idée, Geneviève Azan, je veux dire Azan, nous rappelle ici qu'aucune planification écologique ne pourra s'extraire de notre condition terrestre, de ses limites et ses multiples interdépendances. Tout ce qui nous dépasse, genre les lois de la thermodynamique, etc. Toutes les lois physiques, tout ce qui fait que notre monde est notre monde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Face au désastre écologique, l'idée de planification est renais avec la planification écologique, inscrite dans le programme de la France Insoumise en 2017 et en 2022, puis dans celui de la NUPS. Moi, j'appelle ça la New PS. Voilà, je trouve que ça porte mieux son nom. La New PS. En 2022. Elle est devenue un marqueur pour une gauche opposée à l'écologie de marché. Elle est aussi l'étendard d'ingénieurs, regroupés notamment dans le Shift Project, présidé par Janko Vici. Attends, ça fait deux fois ce soir que je parle de Janko. Tous les Janko Zouz, salut. La crise est une occasion unique de mettre la résilience et le climat au cœur de la relance. Et c'est l'objectif que se fixe le Shift par ce projet audacieux de la planification et de la transition. Telle est la vision globale du plan de transformation du Shift Project Relance Résilience Transition. J'ai lu Résistance, vous avez vu ce petit lapsus que j'ai fait. Enfin, Manu a annoncé une planification écologique pour affronter le combat du siècle et en faire une politique des politiques. Imposture diront certains. La planification n'est pourtant pas du seul registre de pensée de gauche, comme le montre son histoire. Initiée en URSS avec le Ghost Plan et le premier plan quinquennal de 1929, la planification semblait enterrée sous les runes industrielles soviétiques dont l'ampleur à elle seule exprime les souffrances infligées aux humains et à la Terre. Le plan impératif et vertical, organisant l'équilibre entre besoin et production, opposé à l'anarchie du marché, s'était officiellement écroulé. C'était les années 80. Place alors aux simplifications et à la fiction d'un grand marché censé produire spontanément l'équilibre économique par le jeu du système des prix. Inspirés par le génie néolibéral de Milton Friedman et des Chicago Boys, les maîtres de la planification soviétique s'en sont emparés et ont poursuivi sans état d'âme une économie de rente et de prédation, cette fois en partie au grand jour et au nom de la libre entreprise. Une autre voie, celle de la planification indicative qui avait vu le jour après 45, notamment en France, pour reconstruire l'industrie et la moderniser, fut également abandonnée dans les années 70. L'essoufflement tangible de la croissance industrielle, la primauté donnée alors au capital financier et à sa restructuration, les options néolibérales auxquelles se sont ralliés les courants majoritaires de la social-démocratie, ont eu raison des plans quinquennaux. La planification est relevée de l'irrationnel de la transgression des lois économiques. Le retour en grâce du plan se réalise désormais sous les habits de l'impératif écologique et des données scientifiques concernant l'état de la Terre. Cependant, et contrairement aux déclarations du Shift Project, présentant son plan pour la transition comme un outil technique, la planification écologique dans ses différentes versions exprime un projet politique ainsi que la nature de nos rapports à la Terre, et au monde terrestre qu'elle abrite. Ce problème avec les ingénieurs, c'est qu'ils voient les problèmes que sous la forme de techniques, et ils oublient le vivant. Pour démêler ces enjeux, il est instructif d'aller voir du côté des années 30. À côté de la planification soviétique, et face à la crise capitaliste et industrielle, a émergé un courant planiste, puisant à plusieurs sources politiques et philosophiques, avec notamment un planisme des ingénieurs. Ah bon ? Le plan était alors au centre des débats, et controverses entre planistes d'un côté et penseurs du néolibéralisme. Hayek, Meese, Lippmann, Apus-Nébène. De l'autre, même si, au-delà de leur divergence, ces deux philosophies et versions économiques, nous le verrons, s'accorder sur les bienfaits de la société industrielle et sur la nécessité d'un pouvoir des experts pour en gérer la complexité. Dans quelles eaux navigue donc la planification écologique ? Les catastrophes en cours ne peuvent être affrontées par simple addition de gestes individuels, aussi nécessaires soient-ils, ou par pollinisation progressive d'alternatives écologistes radicales. Dans ces conditions, quels types de coordination et de processus sont récuits, d'abord pour définir collectivement et démocratiquement des caps et des directions, et ensuite pour les mettre en œuvre. Déjà, il faut qu'on soit d'accord que c'est ce qu'on veut. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord pour faire ça, faire collectivement et démocratiquement. Déjà, c'est pas unanime. Le retour d'une planification socialiste, entre guillemets. Pour mieux cerner la proposition de la gauche pour une planification écologique, accordons-nous un retour sur la planification socialiste. Dès le début des années 1920, et avant que n'émerge un courant planiste, à proprement parler dans les pays capitalistes, la planification socialiste et les calculs pour l'élaborer furent débattus à Vienne. Ce fut la célèbre controverse du calcul socialiste, notamment entre d'un côté les économistes autonomes rates et Karl Polanyi, proche de l'ostromarxisme. Et de l'autre, le libéral Ludwig von Mies, professeur de Friedrich Hayek, et l'un des fondateurs en 1947 de la société du Mont Pèlerin. L'opposition aux socialistes, venue de l'école néoclassique et libérale autrichienne représentée par von Mies, a porté sur le plan et sur les modalités du calcul préconisé. Selon ces libéraux, opposés à la planification, le marché permet un gouvernement optimal par les prix, considéré comme moyen d'ajustement et de coordination des décisions prises par une multitude d'individus. Ainsi, la liberté du marché est la seule garantie de l'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que la liberté politique. A l'opposé, von Mies, l'économiste Euronéterat, défendit l'idée socialiste du plan, fort de son expérience d'une économie de guerre et du plan de socialisation qu'il avait élaboré pour l'éphémère république spartakiste des conseils de Bavière en 1919. Selon lui, la planification devrait être réalisée in natura, c'est-à-dire en quantité physique, car la mesure en monnaie exprimée par les marchés ne permet pas d'obtenir des informations adéquates sur le bien matériel des consommateurs ou sur le bilan réel d'une décision donnée. L'économie de guerre, pensait-il, à l'instar de nombreux marxistes, avait accéléré une socialisation du capitalisme, déjà entamée avec la constitution des trusts et des cartels, dirigée par des bureaucrates et des planificateurs. Elle était un prélude à une économie socialiste. Ainsi, l'urgence était à l'organisation des structures économiques sous une autorité centrale afin de rationaliser l'utilisation des ressources, d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de sortir du cycle des crises capitalistes. Le plan serait élaboré à l'aide des informations données, non plus par le système de prix du marché, mais par les statistiques qu'il vénérait comme composante essentielle de l'ordre socialiste. La comptabilité in natura, fondée sur les valeurs d'usage au lieu des valeurs d'échange, lui vaut d'être considéré parfois comme un précurseur d'une planification écologique, en particulier pour certains courants éco-socialistes. Le socialisme d'autonorate était pourtant imprégné du scientisme du cercle de Vienne, dont il fut un membre parmi les plus actifs et éminents. Il défendait alors une science positiviste unifiée, capable de régler les problèmes de la vie économique et sociale. En faisant du calcul socialiste la base d'une utopie constructiviste d'une organisation rationnelle de la production, il a cédé à un rationalisme aride et désincarné. La perspective de Karl Polanyi était différente en ce qu'elle articulait une critique du socialisme centralisé et de la concentration industrielle à grande échelle. Sa tentative confuse d'élaboration d'une comptabilité socialiste le conduisait à une critique de la planification soviétique et de son identification au socialisme, par crainte de rester enlisé dans la conception fétichiste de l'économie politique classique, laquelle voit dans les marchandises la richesse d'une société, la conception d'une économie dirigée tombe aisément dans l'attitude extrême et erronée du naturalisme grossier pour lequel l'économie ne se compose que d'objets tangibles, machines, matières premières. Ainsi, l'économie dirigée a oublié les besoins humains, les souffrances au travail. Karl Polany conteste donc l'inspiration sainte-simeonienne d'un gouvernement comme « gouvernement des choses » et souligne l'oubli du travail vivant, concret, écrasé par la planification soviétique. Il défendait un socialisme décentralisé, avec un marché non pas supprimé, mais encastré dans la société, soumis aux besoins humains et de la terre. Ses réflexions, nourries par son exil en Angleterre dans les années 30, étaient inspirées du socialisme associationniste plutôt que du socialisme célébrant le plan et le productivisme soviétique. Ludwig von Mises a toutefois trouvé un écho parmi les socialistes de marché, comme Oscar Lange, qui estimait pour sa part qu'un conseil de planification était finalement l'équivalent du commissaire-priseur du modèle néoclassique d'équilibre du marché. Ainsi, la planification consisterait à trouver une solution mathématique à l'équilibre économique. Frédéric Hayek, défenseur du marché, fut à ce propos plus lucide. Le marché est pour lui un organisme complexe, irréductible et a la vision mécanique de l'équilibre général des économistes néoclassiques. Il n'est pas principalement un mécanisme d'échange de biens, mais d'échange d'informations. Un conseil de planification ne pourrait résoudre tous ces calculs car des informations essentielles, étrangères aux planificateurs, se dégagent des marchés et contribuent à l'équilibre. Le calcul socialiste fut par la suite un serpent de mer dans l'Union soviétique et ses satellites. Lorsqu'il s'est agi de réformer le Gosplan, il fut sophistiqué par nombre de scientifiques venus du calcul statistique, de la programmation linéaire ou de la cybernétique. Sans succès, les problèmes étaient d'un autre ordre. Près d'un siècle plus tard, du côté de la gauche, les impasses de la société techno-industrielle restent en partie les angles morts de la planification écologique. Je suis bien d'accord. Une partie de la gauche antilibérale, toujours sensible aux arguments prométhéens et aux vertus de l'État modernisateur, entend rompre avec le capitalisme vert et l'écologie de marché grâce à un système techno-économique étatisé, celui du nucléaire, de l'intelligence artificielle, de l'exploitation spatiale ou de la conquête des océans. Dans ce cas, la planification écologique consisterait davantage en un renforcement de l'État pour administrer la catastrophe écologique qu'en une bifurcation. Je suis bien d'accord. Dans une version plus écologiste, voire non productiviste, la planification écologique préconisée s'articule clairement avec le refus du nucléaire, public ou privé, le refus des plans de pilotage technique de la planète et l'affirmation du choix démocratique décentralisé de « ce qui compte » exprimé en termes de besoins. Pourtant, dans les années 1920, cette planification pourrait bien achoper sur le « comment compter » qui n'est pas seulement un sujet technique. Plusieurs propositions, en effet, misent sur les nouvelles possibilités de la cybernétique et des big data pour surmonter les difficultés du calcul socialiste et organiser au mieux les interactions entre la nature et la société grâce à un surcroît d'informations, de capacités de calcul et de connaissances. Cette thèse, défendue en particulier par les éco-socialistes Troy Vettis et Drew Pendergras, inspirée par Neuras notamment, est également défendue par des économistes de la mouvance des insoumis. Ouais, bah, dès qu'on commence à vouloir rationaliser le vivant, on retombe dans des schémas qu'on connaît déjà et qui ne fonctionnent pas. Les informations produites à flux continu par l'ensemble des acteurs économiques requis par les systèmes de big data permettraient de connaître les préférences d'un grand nombre de consommateurs quasi instantanément, sans passer par le système de prix, à condition, ajoute Durand et Kiyotcheyan, que ces informations soient socialisées, placées sous contrôle démocratique et orientées vers l'utilité sociale. Une des failles majeures de la planification soviétique, soulignée par Hayek, serait ainsi dépassée. Oui, mais... Bon. Ça, ça me fait peur, ce genre de choses. Franchement... Ces propositions expriment-elles une fois progressistes dans la technologie au nom, cette fois, d'une écologie radicale qui ignorerait les critiques de la neutralité de la technique et ou le retour du calcul socialiste nécessaire pour élaborer un plan central. Pourtant, comme l'écrit ailleurs l'un des auteurs, les big data ne sont pas neutres. Ah oui. C'est justement pourquoi, socialisées ou privées, elles mettent en œuvre une raison calculante, un gouvernement par les chiffres CF, le bouquin d'Alain Supio. Un gouvernement par les chiffres est la construction de citoyens consommateurs abstraits, standardisés, malgré l'apparence de diversité et au final extraterrestres. Ces technologies annihilent ainsi la possibilité d'ingérence ou d'autonomie de la part des travailleurs, des consommateurs, des citoyens, face aux dirigeants et bureaucrates prétendant tout prévaloir, calculer et planifier en flux tendu, qui savent ce qui compte et comment le compter. Voir dans ces techniques, même socialiser un moyen puissant pour élaborer un plan central équilibrant l'offre et la demande globale, laisserait finalement entendre que les limites du plan central et du calcul seraient d'ordre technique une fois l'État décentralisé et démocratisé. Ouais. Le planisme des années 20-30 ou le gouvernement des experts. Petit focus là-dessus. Attendez, je bois un coup. Les années 20 et 30 ne furent pas seulement celles du Gosplan. Le choc du passage à des sociétés industrielles de masse, particulièrement sensibles à la fin du 19e siècle, ainsi que des expériences de planification du ravitaillement pendant la Première Guerre mondiale, l'effondrement des économies libérales avec la crise de 1929 et les interrogations sur la fin du capitalisme ont donné naissance à l'extérieur de la sphère soviétique à un courant planiste. C'est marrant comme nom. La doctrine planiste fut représentée par Henri Demand, dirigeant du parti ouvrier belge. Venu des courants de gauche de ce parti, sa pensée connut une inflexion après la Première Guerre lors d'un séjour aux Etats-Unis. Il y fut séduit par les idées technocratiques naissantes, par le human engineering, par le taylorisme et la nouvelle organisation rationnelle du travail. Selon ce mouvement technocratique progressiste, seul un gouvernement de techniciens et ingénieurs serait apte à diriger une économie industrielle centralisée, de manière apolitique et selon les règles de la rationalité et de la rigueur scientifique. Je déteste ça aussi. Autant que le néolibéralisme. Torstein Weblen, plus connu pour la théorie de la classe des loisirs, en fut un des inspirateurs avec son ouvrage The Engineers and the Price System, les ingénieurs et le capitalisme. Imprégnés du Saint-Syméonisme, il préconise la prise de pouvoir par un soviet des ingénieurs capable de dépasser le régime des propriétaires absentéistes et de promouvoir l'industrie. Le management scientifique fascinait aussi, il est vrai, les élites communistes de l'Igné à Trotsky jusqu'à Gramsci convaincu de la nécessité que le monde entier soit comme une seule et immense usine, organisée avec la même précision, la même méthode. Passionné par la psychologie sociale comme stratégie du gouvernement des masses, Henri de Manne en déduisit la nécessité d'une élite prenant en charge l'émancipation des travailleurs. En 1922, il rejoignit l'Allemagne où il enseigna à Francfort la psychologie sociale jusqu'en 1932. La publication en 27 de son ouvrage Au-delà du marxisme lui valut l'intérêt de ceux qui rejetaient le déterminisme économique du marxisme. Cependant, l'abandon de la lutte des classes l'éloigna de nombre d'entre eux, notamment de l'école de Francfort. De retour en Belgique, De Manne fut nommé directeur du bureau d'études sociales du parti et responsable du plan du travail. Il entendait rompre avec le marxisme dans sa dimension internationaliste et collectiviste et défendait une stratégie intermédiaire entre réforme et révolution, le planisme. Avec au programme la création d'un secteur public, la socialisation du capital financier, du crédit, des monopoles et des grandes propriétés foncières. De Manne a considéré l'organisation d'une société guidée par l'idée socialiste comme une question technique. Cette direction incombrait aux experts à une élite clairvoyante qui, marque de l'époque, saurait s'attaquer au capitalisme parasitaire dont les juifs seraient les maîtres. Ah d'accord ! Ah oui, c'est un... OK. On arrive direct antisémitisme, let's go. Passé au service du roi Léopold en 1940, après ses capitulations sans condition face à l'invasion nazie, il fonda un syndicat. L'union des travailleurs manuels et intellectuels, prémisse d'un socialisme national organisé comme un état corporatiste. Son glissement vers le fascisme n'est pas un accident. D'autres planistes proches, tels Paul-Henri Spack, futur confondateur de la communauté européenne, choisirent la résistance en 1940. OK. Donc, ils n'étaient pas tous pourris chez les ingés. Chez les ingés planistes. En France, le planisme fut repris par un courant politique dissident de la SFIO, incarné par le futur collaborationniste Marcel Déat. Ces néo-socialistes soutenaient l'idée d'un régime intermédiaire entre capitalisme et socialisme avec pour devise « ordre, autorité et nation ». En gros, c'est des rouges-bruns avant l'heure. Enfin, c'est des rouges-bruns. Le pouvoir y serait donné à des techniciens. Un colloque des groupes planistes fut organisé en l'abbaye de Pontigny en 1934 en compagnie d'intellectuels non-conformistes comme Bertrand Dejouvenel, pionné de la prospective et rêvant d'un État fort, libéré des contraintes parlementaires et dirigé par des savants. Ouais, ouais, ok. C'est vraiment autoritaire, c'est vraiment comme façon de penser. Ce planisme conduit à l'abandon de l'idéal de démocratie économique au profit des directions d'experts, seuls aptes à poursuivre un projet d'industrialisation massive et à faire face à des situations inédites. Il s'accompagnait larvée du parlementarisme et plus largement de la démocratie. Ainsi, conformément à sa visée de modernisation des structures économiques et d'aménagement du territoire national, le gouvernement de Vichy fait une place importante aux planistes ayant choisi de le rejoindre. Il multiplia le nombre de statisticiens avec la création d'un service national des statistiques en 1941. Voilà, ça... Vous avez vu l'impact du planisme ? Enfin, l'impact... La récupération par les fascistes ? C'est impressionnant. Donc, tous les gens qui vous disent oui, il faut que ce soit des techniciens qui gouvernent la France, vous voyez, pensez à ça, pensez aux fascistes. Ces courants planistes et les débats qu'ils ont suscités ont été en partie oubliés. Pourtant, le planisme fut la cible de Hayek dans la route de la servitude, ainsi que celle des néolibéraux de toute ébédience réunus à l'occasion du colloque Walter Lippmann à Paris en 1938. Les économistes ont plutôt retenu que de ce courant l'opposition à la macroéconomie keynésienne, de ce fait souvent confondus avec la planification. Or, si Keynes a ouvert une brèche définitive dans la pensée orthodoxe et la vulgate libérale de la main visible et de l'autorégulation du marché, il n'était ni dirigiste, ni antilibéral, ni même socialiste. Impiré par Freud, le marché, selon Keynes, loin de constituer un mécanisme rationnel, est un marché full fait de spéculation, de mimétisme et de fantasme d'accumulation. Il doit être régulé par l'intervention de l'État. À rebours des conceptions planistes, sa théorie fondait sur le postulat de l'incertitude radicale. Le futur est non-musurable, non-probabilisable et non-calculable. L'idée de loi en économie est pure fantaisie. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Dites-vous que les théories économiques, c'est un ensemble d'idées qui n'ont aucun fondement. Mais ces idées, ça agence entre elles pour fonctionner, pour vous proposer un modèle économique. Mais en vrai, c'est fondé sur rien. Keynes le dit. Ainsi, le Green New Deal aujourd'hui au programme de la gauche aux États-Unis préconise des politiques keynésiennes écologisées et non un plan central de direction de l'économie. Cependant, si les planistes ont été fustigés par les néolibéraux dans les années 30 et après, ils se rejoignent pour préconiser un gouvernement d'experts. Ah, pour les ordolibéraux, ah, les deux, les planistes et les néolibéraux, je ne suis pas étonné non plus. Pour les ordolibéraux, l'ordre passe par une constitution économique approuvée par le peuple qui régira le système économique selon des normes et ayant une valeur juridique structurante et supérieure à la loi ordinaire. Pour Hayek, le marché produit du savoir contrairement aux autres institutions et il revient aux économistes de le diffuser et de le traduire en loi. Économistes qui connurent leur heure de gloire à l'apogée du néolibéralisme dans les années 80-90. À l'heure de la débâcle néolibérale et de ses radicalisations, de la flambée des menaces et des incertitudes, les options planistes refont surface. Voilà. Ah bah voilà, on y vient. On y vient, on y vient. Le planisme des ingénieurs du groupe X-Crise des années à 30 au Shift Project. Dans le contexte trouble de ces années 30, des groupes de techniciens et ingénieurs revendiquèrent un planisme des ingénieurs, seul capable de formuler des solutions à la crise et de moderniser le capitalisme. Le plus fameux, le groupe X-Crise, fut fondé en 31 à l'école polytechnique. Le centre polytechnicien d'études économiques fut un lieu de rencontre entre ingénieurs et personnalités politiques. Jean Coutreau, membre de X-Crise et un des fondateurs de ce centre, y exposa sa vision d'une humanité organisée comme une entreprise, rationalisée de manière à faire advenir un type d'humain supérieur, l'homme intégral. Le groupe X-Crise fut divisé par la guerre. Certains de ses membres se sont engagés dans la résistance active et d'autres ont participé au gouvernement de Vichy où les modernisateurs occupèrent des postes clés. Dans l'après-guerre, les planistes de Vichy ont quitté la scène politique mais leurs réseaux ont irrigué la haute fonction publique. L'idée du plan comme voie intermédiaire entre socialisme et libéralisme, comme contrôle rationnel du capitalisme ne fut pas abandonnée. Elle inspirait les technocrates dans leur modernisation de l'État. C'est hyper intéressant, cet article incroyable. Après 1945, l'analyse de la technocratie s'est diffusée avec James Burnham. Il voyait l'irruption de l'ère technocratique comme la naissance d'une nouvelle forme de société ni capitaliste ni socialiste. La philosophe Simone Weil, au contraire, l'analysait lucidement. Je vous lirai du Simone Weil très bientôt. Et dès les années 30, comme une forme de capitalisme et comme l'expression d'une nouvelle oppression. Les technocrates américains ont tracé un tableau enchanteur d'une société où, le marché étant supprimé, les techniciens se trouveraient tout puissants et useraient de leur puissance de manière à donner de tous leurs loisirs, de manière à donner à tous le plus de loisirs et de bien-être possible. Cette conception rappelle, par son caractère utopique, celle du despotisme éclairé cher à nos pères. Toute puissance exclusive et non contrôlée devient oppressive aux mains de ceux qui en détiennent le monopole. Et dès à présent, l'on voit fort bien comment se dessine à l'intérieur même du système capitaliste l'action oppressive de cette couche sociale nouvelle. Je vais vraiment vous lire du Simone Weil très bientôt. Ce détour par les années 30 inscrit l'émergence du club d'ingénieurs et gestionnaires du Shift Project dirigé par Jancovici dans le béguéement d'une histoire plus longue. Tout est consigné dans son plan de transformation de l'économie française. L'électrification générale, tel est le projet féerique pour un monde sans fin. Un monde sans rapports sociaux particuliers, un mécanisme sans frottement, un monde de nous indifférencié. Je ne discuterai pas ici du catalogue des propositions par secteur, des choix et des données utilisées. C'est l'avant-propos rédigé par Jancovici ainsi que son mot de la fin qui ont retenu mon attention et m'ont replongé dans les années 30 et la fameuse musique du fameux Nini. Notre plan n'est ni croissanciste ni décroissanciste. Il se situe sur un autre terrain, peut-on lire dans l'avant-propos. Alors, quel est ce terrain ? La décarbonation planifiée de tous les secteurs de l'économie française, un terrain positif en lieu et place d'une écologie punitive pour concilier sobriété et capitalisme. Le plan du Shift Project est un plan chiffré en flux physique avec un objectif, la décarbonation nationale. Une variable de décarbonation, les énergies fossiles, une unité de mesure, le CO2 émis ou évités, une méthode, un plan, réalisé selon les principes réductionnistes de l'optimisation économique sous contrainte, la contrainte étant ici physique. Le fait que les désastres écologiques irréductibles au seul CO2 soient le produit de nombreux facteurs enchevêtrés et interdépendants n'entrent pas dans ce modèle. La mesure unique, le CO2, est un équivalent général qui assure le passage du qualitatif au quantitatif et unit le monde. Un plan donnant une direction commune à des acteurs devant actionner la machine en même temps, qu'un seul engrenage se grippe et tout le système resterait bloqué. garde donc à tous les grains de sable qui viendraient détraquer ce merveilleux mécanisme automatique. Il en va de la grandeur de la France une nation sachant combiner raison et audace. Voilà donc un plan national bouclé sur lui-même, la comptabilité physique jankovicienne ignorant la quantification des matériaux nécessaires à la grande électrification et la dépendance vis-à-vis de ces matériaux. Un plan porté par un groupe d'ingénieurs qui saura naviguer, tenir la barre et embarquer tous les citoyens dans un imaginaire commun qui saura les accompagner, eux, qui restent prisonniers d'un cerveau primitif, animaux grégaire, animés d'un désir toujours plus. Nous sommes câblés pour en vouloir plus et pas moins. Il n'y a rien d'étonnant à cela, c'est juste le résultat de l'évolution. C'est le monde sans fin, doté d'une énergie potentiellement illimitée, l'énergie atomique et la faie électricité. Cette démarche charrie les préjugés, les simplifications et idéologies nous ayant conduits au désastre écologique et à la déposition et à la dépolitisation de ses enjeux et à une expertocratie dévoiante. Jusqu'à ces saïs existent et l'emprunt des approches de l'évolution les plus idéologiques et réactionnaires. Oui, c'est du Jean-Cou, quoi. Face à ce ratissage de la pensée, les appels collectifs d'ingénieurs à déserter et refuser de servir le techno-monde ou bien à discuter le modèle de l'ingénieur et de l'ingénierie prennent tout leur sens. Ils ne relèvent pas d'un caprice de nantie, ils touchent au cœur même de ce qui fait tenir la machine techno-industrielle. Plan et marché ou la gestion rationnelle du capitalisme industriel Le choix binaire, plan ou marché met en scène une opposition irréductible entre deux fictions avec majuscule, éliminant toute autre forme d'organisation. Seront passés sous silence aussi bien le caractère illusoire d'un marché spontané et horizontal qui surgirait naturellement de la libération des forces économiques que celui d'une planification verticale et impérative qui, dans les faits, n'a pu s'imposer durablement que par les recours à des improvisations, des relations horizontales non déclarées, informelles, remplissant souvent des fonctions vitales pour la subsistance de la société et s'apparentant à des marchés concrets. Relations informelles qui ont aussi alimenté les réseaux structurés d'une économie souterraine et mafieuse. Ainsi seront ignorées les autres formes d'organisations marchandes ou non marchandes décentralisées, coopératives ou communales, tout comme celles qui ne font pas de l'accumulation le cœur de la présence au monde. Cette représentation duale a nourri la construction d'un monde bipolaire, divisé entre des sociétés à économie dirigée par l'État, planifiée, et des sociétés capitalistes à l'économie de marché. Elle fut particulièrement active pendant la guerre froide. Elle s'alimente tout autant de la croyance libérale en un marché naturel inconscient, un marché sans État, que des critiques venues souvent d'un marxisme sommaire qualifiant le marché de sauvage, anarchique et le jugeant opposé à l'État. Quand Hayek vénérait le caractère inconscient, neutre et harmonisateur du marché dans un système économique spontanément auto-organisé, les planificateurs socialistes entendaient remplacer ce processus par un plan conscient et scientifique de contrôle socialiste de l'économie, la main invisible du marché remplacée par la main visible de l'État. Le plan devient alors l'alternative au marché et vice-versa. Incompatible avec le capitalisme, assimilé au marché, il résumérait la transition, le passage au socialisme. Adhérer à une telle vision était allé très vite en besogne. Précocement, dès les années 20-30, la nature socialiste de l'économie et de la société soviétique fut en effet contestée. Ses opposants et opposantes, conseillistes ou libertaires l'ont très tôt analysé comme une forme de capitalisme d'État, empruntant les voies de la rationalisation technicienne et de l'efficacité capitaliste. Du côté des pays capitalistes, de marcher, loin de se poser plans et marchés, ont cheminé de conserve après la seconde guerre mondiale. En France, le mouvement planiste a laissé des traces au sein d'une nouvelle génération de hauts fonctionnaires nés de la résistance et de réseaux vichistes. Elle inspirait une planification indicative qui se donnerait pour objectif de reconstruire et de moderniser l'appareil industriel. Modernisation ou décadence, telle était la formule de Jean Monnet, membre des commissions interalliées du ravitaillement pendant les deux guerres mondiales, négociateur du plan Marshall, commissaire au plan en France de 1946 à 1952 et l'un des fondateurs en 1957 de la CEE. Cette stratégie s'est appuyée sur trois leviers essentiels, les nationalisations, la recherche et les statistiques, le plan. Magistralement analysée par François Fourquet au début des années 80, elle visait à la conquête par l'état de la direction de l'économie dans un but de puissance nationale, avec en son centre la croissance industrielle. La bataille de la production s'écrit sur tous les murs, jusqu'à ceux du puissant parti communiste qui en 1945 en faisait la forme la plus élevée du devoir de classe. Ainsi, le premier plan, donc 14C52, centré sur ses six secteurs de base, charbon, électricité, ciment, machinisme agricole, transport et acier, fit consensus et fut efficacement exécuté. Les plans suivants avaient pour but majeur de consolider l'armature industrielle de la France et de construire des équipements collectifs. Jusqu'au milieu des années 70, la planification indicative fut un outil majeur de la concentration du capitalisme industriel et de l'enrôlement du travail dans le processus d'expansion. Suite à la crise de ce capitalisme industriel, elle fut attaquée par les néolibéraux qui entendaient lever les obstacles à la croissance en adaptant les institutions à un capitalisme financiarisé et globalisé. Loin de laisser faire et de sanctifier l'anarchie du marché, les coalitions néolibérales engagèrent les États dans une remise en ordre des institutions monétaires et financières en les libérant du pouvoir politique. Jusqu'à tenter de constitutionnaliser l'économie de marché conformément à l'ordolibéralisme d'inspiration allemande qui s'est notamment exprimé dans le projet de constitution européenne refusé en 2005 par la France et recyclé dans le traité de Lisbonne en 2007. Les néolibéraux d'inspiration anglo-saxonne fidèles aux enseignements d'Hayek ne furent pas en reste. Tout en sanctifiant le marché comme ordre spontané, il préconisait une armature juridique solide afin de lui permettre de coordonner efficacement les activités. Hayek écrivait en 1943 Il est important de ne pas confondre l'opposition à cette sorte de planisme avec une attitude de laisser-faire dogmatique. En d'autres termes, on ne peut combiner planisme et concurrence qu'en faisant des plans pour la concurrence mais non pas contre elle. Ouh ! C'est un peu la base du néolibéralisme ça, non ? Des plans pour la concurrence. La leçon est entendue au moment où le chaos écologique remet au devant de la scène la matérialité de l'économie, les infrastructures industrielles et la logistique. L'impératif de modernisation s'accélère et se déplace. Il prend la forme d'un plan de décarbonation pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 grâce à une écologie industrielle de marché. A l'heure du dépassement des limites terrestres, des incapacités humaines à prévoir et même imaginer les forces soulevées par les règlements écologiques, la planification écologique est une déclaration de puissance et de reprise en main. Il s'agit de se saisir du choc climatique pour rationaliser, moderniser, décarboner le capitalisme et lui donner une nouvelle respiration. Il s'agit aussi d'une tentative de planification et de pilotage du système Terre afin de le rendre compatible avec les exigences de la civilisation industrielle et du capitalisme. Pour la Terre, le laisser-faire est proscrit. Intervention massive, forçage, domestication, humanisation, traque du sauvage et d'une visible géo-ingénierie, la maîtrise rationnelle de la nature et soumission des milieux de vie terrestre, humains et autres qu'humains aux mouvements alliés du capital et de la technique. Le laisser-faire écologique fut également proscrit par les planificateurs soviétiques, bravant les conceptions bourgeoises de la nature et n'hésitant pas à sacrifier l'agriculture pour l'industrie lourde à détourner des fleuves pour irriguer des terres sabonneuses comme il l'est aujourd'hui par les planificateurs chinois qui entendent piloter la pluie avec des outils de la géo-ingénierie. Cet acharnement dominateur a produit des désastres présents qui, loin d'être assumés comme l'échec concret et avérés de ce délire de maîtrise, produisent à la fois une honte promethéenne, dirait Gunther Anders, et du ressentiment. Ils accélèrent la volonté de puissance et les projets virilistes d'extraction, de manipulation, de profanation de la terre. Les chemins pour une déplanification techno-industrielle Le plan comme le marché n'est pas un outil technique et encore moins un outil neutre. La planification de la transition a une histoire. Elle fut hier celle du passage du capitalisme au socialisme des soviets plus l'électricité, selon la formule de Lénine. Pas mal. Elle fut aussi celle du passage du sous-développement au développement dans les pays du tiers-monde inspirés par la planification soviétique, comme le fut l'Algérie par exemple, qui n'en finit pas de penser les blessures des industries industrialisantes. Celle de la modernisation des intouchables trente glorieuses racontées par les modernisateurs est aujourd'hui revisité à la manière de leurs conséquences écologiques et sociales. Elle est aujourd'hui celle du passage du capitalisme carboné au capitalisme décarboné. De la même façon que l'électricité et le système militaro-industriel se sont passés des soviets en Union soviétique, les planificateurs de l'économie verte et les experts technocrates ne s'encombrent ici ni de la fiction du marché, ni de la concurrence libre et non faussée, ni de la démocratie parlementaire, ni de la démocratie tout court. L'histoire de l'état modernisateur et planificateur, accomplie parfois pour le bien des peuples et au nom du développement, est lourde de misère et de destruction écologique. L'anthropologue James Scott en a étudié plusieurs expériences dans le monde et montré comment elles ont sapé toute créativité sociale et détruit les conditions de vie terrestre, y compris dans les formes plus douces d'une ingénierie sociale de grande ampleur, telle l'expérience de l'état de Tanzanie entre 1973 et 1976. Au regard de cette histoire, la planification est indissolublement liée à l'émergence de sociétés industrielles de masse, à la logistique étatique du temps des guerres industrielles et à la croissance infinie. Elle est orientée vers un futur transparent et maîtrisable selon un temps progressiste, s'écoulant de manière linéaire un temps abstrait. Elle vise l'amélioration. Or, cette amélioration s'est retournée en désastre. Alors que devrait s'élargir l'horizon des possibles, il ne cesse de se rétracter. Nulle part avec plus ou moins d'intensité, elle n'a échappé à l'affaiblissement et à la dévalorisation de la démocratie quand ce ne fut pas sa suppression. Les environnements étriqués et planifiés, quant à eux, engendrent des populations moins compétentes, moins innovantes et moins ingénieuses. Une fois créées, ce type de population personnifierait ironiquement exactement le type de matériaux humains qui auraient besoin d'une étroite supervision par le haut. C'est une mise en servitude par l'idéologie. Balèze. Que faire aujourd'hui alors que se déchaîne une guerre globale menée à plus ou moins bas bruit par un monde armé d'infrastructures et de technologies meurtrières, d'appareils technocratiques, d'industries, de la consolation tenant les populations tranquilles, guerre dont l'issue se dessine déjà à coups de catastrophes écologiques, de pandémies, de déchaînements de violences racistes et sexistes, de destructions irréversibles des milieux de vie et des mondes familiers, de guerres militaires ? Qu'est-ce qu'on fait ? Face à ces catastrophes, il n'y a ni réponse unique, ni stratégie unique, ni front unique, ni hiérarchie des priorités. Les choix politiques du local au global sont confrontés à des temps qui les dépassent, non plus seulement à un incertain radical, celui des sociétés humaines et de leurs capacités inventives, mais aussi à un incertain radicalement étranger au temps économique et social, au calcul, fut-il éclairé par les meilleures statistiques ? Nous en faisons l'expérience concrète tous les jours. Les rapports entre les choses de l'économie pure se dérèglent car la Terre est active, les choses s'animent, tels ces feux que produisent leurs propres vents. Aucun plan écologique central ne pourra trouver une trajectoire linéaire connue et normale, ni s'abstraire de la matérialité de notre condition terrestre, de ses limites et de ses multiples interdépendances. Considérons cette situation comme une bonne nouvelle, tardive, mais féconde. Les expériences sensibles de destruction irréversible alertent les consciences et la raison. Nous avons en héritage un lourd passé industriel et sa part toxique, souvent irréversible et non méritrisable, atteint les corps et les esprits. Aucune prospection pour le futur ne peut s'en abstraire. Le temps n'est plus au développement des forces productives et à la socialisation de ses fleurons, mais au désherbement des forces dévastatrices à la démodernisation, à la décroissance, à une écologie du démantèlement. Prévoir, organiser et coordonner ce désarmement est une contre-histoire de l'état modernisateur et planificateur. Pour pouvoir bifurquer, il faut libérer le terrain et l'horizon et pour y parvenir, reconquérir et reconstruire des lieux, des zones et des institutions elles-mêmes polluées en les fondant sur la mutualité, la coopération, les communs. Habiter la terre, c'est aussi habiter un territoire particulier, une géographie, voire une biorégion, retrouver des compétences perdues, des savoir-faire essentiels pour une autonomie matérielle. C'est pourquoi l'autonomie politique requise pour une planification démocratique ne peut se résumer à une démocratisation décentralisation de l'état. Tout à fait. Il faut plus. S'il est un enseignement concret des catastrophes présentes, c'est à la fois notre appartenance à des milieux de vie, tissés d'interdépendance et à des sociétés complexes, enchevêtrées, minées par le capitalisme jusqu'au niveau le plus local, voire le plus intime. Au lieu de s'en remettre exclusivement à des statistiques globales, de plus en plus sophistiquées et finalement abstraites, soumises à des événements improbables, de se soumettre à l'ordre des masses et des quantités, faisant confiance à une intelligence sensible, concrète, alliant les savoirs experts et les savoirs pratiques nés de l'expérience de lutte d'enquête. Des enquêtes, car nous ne voulions pas partir de réponses toutes faites, écrit le collectif Reprise de Terre, qui est le nom d'un groupe d'enquête militant engagé pour répondre à la catastrophe foncière. Et qui sont à l'origine aussi les rédac-chefs du dernier hors-série de socialitaire que je vous invite à lire. La place donnée aux enquêtes pour retrouver une autonomie politique réactualise la pensée de John Dewey, philosophe américain incarnant le courant pragmatiste. Dans les années 30, il s'est revendiqué de la planification contre Walter Lippmann et les néolibéraux tout en étant opposé à une planification centralisée fondée sur un gouvernement des experts et le calcul mathématique. Il fut conduit à critiquer le New Deal de Roosevelt non par crainte qu'il contienne les prémices du bolchevisme à la manière des néolibéraux mais parce qu'il annonçait une forme de capitalisme d'État. John Dewey préconisait un nouvel ordre social dessiné par une planification sociale décentralisée testée de manière expérimentale avec des institutions permettant de libérer une intelligence sociale coopérative condition de la démocratie et véritable force pour une société créative et auto-organisée. Il fut cependant comme d'autres philosophes en ce temps-là héritier d'une pensée faisant de la production matérielle un jour dont il faudrait se délivrer pour atteindre à la liberté. Maintenant que le fardeau de la production matérielle ne repose plus sur les muscles et le cerveau de l'homme mais sur la vapeur, l'électricité et les processus chimiques, la réalisation effective de cet idéal est désormais possible. Cet espoir d'une libération de la nécessité par l'abondance matérielle exprimée par Keynes et également par Keynes dans ses derniers écrits contient encore celui d'un exil des limites de la condition terrestre. Il fut vivement critiqué dans ces mêmes années par Stephen Veil que je vais vraiment vous lire très bientôt. La perspective de la subsistance. C'est pourquoi je conclue en me tournant du côté du tournant matérialiste et des perspectives de la subsistance réactualisées depuis les années 70 par des féministes allemands et depuis par nombre d'expériences et de réflexions. Ces chercheuses s'inspirent de Rosa Luxembourg et de son analyse du développement du capitalisme par la destruction de la subsistance. Ce n'est qu'après avoir détruit la capacité de survie des gens qu'ils deviennent totalement et inconditionnellement soumis au pouvoir du capital. Tout à fait. Il s'agit selon cette perspective empirique d'une réévaluation des travaux de subsistance celui des femmes mais aussi des paysannes des immigrés et plus généralement de celles et ceux subissant la housewifeisation d'une grande part du travail salarié. La perspective de la subsistance consiste à regarder le monde par en bas depuis la vie quotidienne et non par en haut depuis les instances du pouvoir qui manipulent l'opinion dans le seul but de se perpétuer. Engagées dans le mouvement écologiste elles font de la subsistance et l'expression de la continuité entre les éléments naturels et les humains. Il ne s'agit pas d'une économie de la subsistance d'un nouveau modèle économique mais bien d'une perspective d'un processus engageant une vision et des pratiques à partir du constat suivant pour les hommes et les femmes qui profitent de la guerre contre la subsistance la subsistance représente l'arriération la pauvreté et les corvées. Pour les victimes de cette guerre elle est synonyme de sécurité de vie bonne de liberté d'autonomie d'autodétermination de préservation des moyens d'existence économique et écologique et de diversité culturelle et biologique. Si le paysage capitaliste est ravagé d'autres paysages fragiles se dessinent articulant la subsistance avec l'autonomie politique. Cependant des sociétés orientées vers la subsistance ne peuvent éclore spontanément par simple addition d'expérience menée sur les ruines du capitalisme et de la société industrielle. Alors comment faire ? La perspective de la subsistance n'est pas une réponse. Un outil de remplacement dans le cadre de l'opposition binaire est à marcher. Elle pourrait néanmoins être éclairante et cela reste à explorer. Un tel processus à l'échelle d'une bio région par exemple pourrait s'inaugurer et s'organiser à partir d'expériences concrètes d'état des lieux d'une connaissance partagée des multiples interdépendances au sein des milieux de vie entre régions entre les peuples du monde. Le soin de la réparation des blessures et dévastations la prise en compte de la diversité des histoires et des devenirs l'importance des communs et de leurs institutions sont constitutifs d'un tel processus. Une perspective de la subsistance suppose de s'affranchir du marché ou du plan comme pourvoyeur de la subsistance. Bah écoutez c'était intéressant. Je crois que c'est le texte le plus intéressant que j'ai lu depuis longtemps. Bah écoutez Youtube on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada